Un innovant projet de biométhanisation a été présenté le 9 août dernier par l'entreprise Omniken. C'est précisément le biogaz, issu de la Vinas, qui va permettre désormais la production d'électricité, en complément d'autres productions. La Mélas, la Bagas et aujourd'hui la Vinas sont valorisées de façon à produire des engrais végétaux ou de l'énergie non polluante. La cérémonie s'est déroulée sur le site d'Omniken, où sera conduit le projet. En présence d'Amina Gurib-Fakim, présidente de la République de Maurice, d'Amada Madi, secrétaire générale de la COI, de Marjana Sall, ambassadeur et chef de la délégation de l'Union Européenne, et de Jacques Dunienville, CEO d'Omniken. Aujourd'hui ce projet est une étape supplémentaire pour venir valoriser la Vinas, à travers un biodigesteur, qui permettra de produire du gaz, du méthane, qui lui sera valorisé en énergie électrique. Donc c'est une optimisation d'un sous-produit de la canne, qui amènera évidemment des revenus. Ce projet est en cohérence avec la politique mauricienne de valorisation des produits dérivés de la canne à sucre, ainsi que de promotion du développement durable. C'est un projet qui doit servir d'exemple aux autres îles de la région ? Alors, je dirais que c'est un projet exemplaire dans l'industrie cannière. Alors, dans nos pays de la Commission de l'Océan Indien, bien sûr, il y a la Réunion, qui est un pays sucrier où il y a un développement important de la canne à sucre, mais aussi on peut tout à fait envisager ce type, je dirais la réplication de cette opération en Afrique. C'est un petit peu boosté aussi avec la fin des quotas sucriers, une recherche de diversification. Tout à fait. Il est clair que la fin des quotas sucriers ont permis à ces industries d'avoir une diversification. Et comme vous le savez, je pense que la valorisation énergétique de la canne à sucre est quand même maintenant, heureusement ou malheureusement, un des produits phares de cette industrie.